et salut à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans la voiture pour une petite vidéo pour montrer un exercice que je donne très régulièrement pour les personnes qui sont sujettes aux douleurs au niveau des cervicales des torticolis etc ce genre de choses notamment quand c'est la partie haute des cervicales qui gêne où il ya pas mal de crispations c'est une petite zone si vous voulez qui fait la jonction entre le crâne les cervicales et dessus en fait il ya plein de petits muscles qui font qui jouent un peu le rôle de niveau à bulle et c'est une zone qui très souvent peut être un petit peu on va dire douloureuse en tension ou qui peut éventuellement redéclencher des sensations douloureuses au niveau du crâne de l'arrière du crâne voire du dessus du crâne donc c'est une zone à travail qui est relativement simple alors souvent ce que je donne c'est un exercice de mobilité en fait on va envoyer le menton en avant et on va reculer le menton en arrière mais l'avantage qu'on a quand on est dans une voiture c'est que on a la têtière et l'avantage de la têtière c'est qu'on va pouvoir ajouter de la résistance pourquoi est ce que ça va être intéressant d'ajouter de la résistance tout simplement parce que on va se servir de l'appui du crâne contre le dossier pour justement faire en sorte que le le la zone justement au niveau des cervicales puisse venir être un tout petit peu plus étiré que s'il n'y avait pas la résistance donc l'idée c'est que je me cale comme si j'allais conduire donc généralement quand vous conduisez vous avez pas vous avez un petit espace entre la la têtière et le et la tête vous n'êtes pas vous n'êtes pas couché dessus là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de garder le regard horizontal donc on va regarder devant soi et on va juste venir appuyer la tête vous voyez en fait ça me fait faire un beau double menton est là en fait la résistance je vais l'amener en cherchant à enfoncer ma tête dans la têtière vous voyez là ça me fait un beau double menton donc si vous avez le double menton quand vous êtes en train de pousser c'est que vous êtes bien placé ensuite combien de fois combien de temps combien de fois ça c'est toujours un peu la question la question délicate au départ en fait on va plus essayer de jouer sur l'intensité à savoir est ce que ça fait mal ou pas si ça fait pas trop mal c'est qu'on est bon si ça fait un peu trop mal c'est qu'on ira peut-être un petit peu fort donc l'idée ça va être de jauger parce que vous allez voir que si jamais vous n'avez jamais fait ce mouvement là quand vous allez arriver dans cette zone là très souvent ça peut déclencher des tensions assez fortes au niveau des cervicales donc faudra le doser donc en fait l'idée ça va être de gagner petit à petit en confort sur 7 sur ce mouvement là sur cette poussée là pour essayer de gagner petit à petit en amplitude donc privilégiez d'abord le confort avant l'amplitude et vous faites des séries quand vous allez pousser donc on va faire je pose la tête je pousse je vais pousser comme ça pendant quatre cinq secondes je vais relâcher tout en gardant la tête en contact avec la têtière et je vais recommencer quatre cinq secondes et j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin ça c'est quelque chose que je fais je donne beaucoup parce que je le fais personnellement très régulièrement parce que ça m'arrive souvent d'avoir des petites douleurs au niveau du au niveau du cou et c'est quelque chose qui m'aide bien à soulager mes douleurs en plus je sais je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo vous avez pas montré les exercices mais ce que je fais c'est que quand je vais à la salle de sport je prends des haltères et en fait je laisse tomber les haltères le long de mes jambes en étant debout et je vais remonter les épaules au niveau de mes oreilles ce qui fait que ça va travailler mon trapèze et ça va stimuler on va dire le trapèze pour justement l'aider à moduler un petit peu les sensations que je vais avoir autour de la zone donc pensez à la têtière quand vous êtes en voiture je pense à ça moi je suis montpellier il ya beaucoup de bouchons il ya des feux rouges et tout ce que vous voulez donc il ya vraiment le temps de le faire et quand bien même vous n'avez pas de feu rouge n'est pas de bouchons quoi que soit un endroit où vous êtes seul sur la route où il ya personne devant vous qui peut freiner ou quoi que ce soit pour rester bien attentif évidemment c'est des choses que vous pouvez faire évidemment aussi en roulant puisque j'ai le regard qui est horizontal qui est face à moi donc je peux voir ce qui se passe devant moi donc petit exercice tout simple mais qui vous allez voir va être redoutablement efficace sur les cervicales et notamment la partie haute voilà écoutez j'étais en tout cas que la vidéo vous aura plu lâchez moi un gros pouce bleu si c'est pas déjà fait abonnez vous à la chaîne écoutez moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao